On passe à l'aménagement des espaces publics et on passe au tram, M. Bouchet, sur la mise à disposition du domaine public qui supporte la plateforme du tram. Oui, donc en plus des nombreuses pages de la CRC, vous aviez la possibilité d'avoir de regarder de nombreux plans, ce que vous avez sans doute fait d'une manière très précise, concernant donc le tramway. Vous savez que le tramway fonctionne à l'heure actuelle et je vous propose aujourd'hui de valider la formalisation d'une mise à disposition de la plateforme du tramway à Massaglo par procès verbal de mise à disposition du domaine public. Je précise que c'était une question qui aurait pu se poser, est-ce qu'on transfère de façade à façade ou pas ? L'aménagement a eu lieu de façade à façade tout le long du tram, mais ce qui est transféré là, la mise à disposition du domaine public, c'est uniquement la plateforme du tram. Bien d'accord. Voilà, donc la délimitation, c'était le sujet des nombreux petits plans qui vous ont été envoyés, la délimitation de la plateforme du tramway définie en annexe du procès verbal. Donc, il y a cinq annexes portant sur la description des ouvrages relatifs à la ligne du tramway. Donc, conformément à l'article L1321 de le Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition du foncier affecté à l'exploitation du tramway a lieu à titre gratuit. La durée de cette mise à disposition correspond à la durée de l'exercice de la compétence transport collectif en site propre dont dispose Anne Massaglou. Donc, vous avez un certain nombre de lois qui régissent donc ce qui vous est présenté, soit je ne vais pas vous en faire la lecture. Donc, il vous est proposé de prendre acte de la mise à disposition du domaine public communal correspondant à la plateforme de la ligne 17 du tramway à la communauté à Massaglou. Et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le procès verbal de mise à disposition de la plateforme de la ligne 17 du tramway ainsi que tout document se rapportant à cette mise à disposition. Et vous aurez après donc une délibération qui explique comment on va entretenir la mise à disposition physique, je dirais, de l'espace. Ma question particulière, un vote unanime.